Qu'est-ce que vous voyez de votre chien en balade ? Son cucu, c'est la vérité. On voit le cucu du chien. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Quand vous commencez à apprendre quelque chose à un chien, souvent on vous dit de mettre la gestuelle et la phonétique. En gros, ça va renforcer les deux actions. Et c'est une chose qui est vraie. Par exemple, quand vous voulez demander un coucher, vous allez faire coucher et amener la main vers le bas. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Quand vous demandez un assis, vous pouvez mettre le doigt en hauteur. Quand vous demandez un pas bougé, vous pouvez mettre la main comme ça. Et ce n'est pas une erreur de faire ça comme ça. L'erreur, c'est de faire tout le temps comme ça. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, le chien va, et vous ne vous en rendez pas forcément compte au départ, apprendre beaucoup plus soit de la partie gestuelle, soit de la partie phonétique. Et là, c'est la merde. Parce que s'il ne s'est focalisé que sur la gestuelle, et n'oubliez pas que c'est en premier ce que le chien va voir, la gestuelle, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure-là ? Il va se passer que la gestuelle va fonctionner même sans la phonétique, mais que la phonétique seule va beaucoup moins bien marcher. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas marcher du tout, mais ça va beaucoup moins marcher. Le vrai danger, il est quand vous êtes en balade. Parce que 80% de votre temps, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que vous voyez de votre chien en balade ? Son cucu. C'est la vérité. On voit le cucu du chien. Résultat à la gestuelle. Vous pouvez vous accrocher. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ? D'abord, on met gestuelle, phonétique, action. Ensuite, on met phonétique, action. Ensuite, on peut faire gestuelle, action. Et ensuite, on varie les plaisirs. Et quand on varie les plaisirs, ça permet au chien d'avoir une compréhension totale de tout, et ça roule tout seul. En revanche, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas apprendre la gestuelle. Parce que, prenons un exemple très concret. Votre chien avec l'âge peut devenir sourd. Et bien là, dans ces cas-là, il sera très utile de lui avoir appris la gestuelle. Ça permettra de l'accompagner dans ce moment beaucoup plus facilement. Dans le même ordre d'idées, si votre chien devient aveugle avec l'âge, et bien on sera quand même bien content de lui avoir appris principalement la phonétique. Donc, il est très important d'apprendre la gestuelle, d'apprendre la phonétique, de mélanger les deux, de bien mettre la bonne action sur la gestuelle et la phonétique. Et ça vous permet comme ça d'avoir un volet d'apprentissage le plus complet possible. Prenons un cas concret sur le coucher. Vous voulez savoir si ça marche ? Petit 1, mettez la gestuelle. Alors la gestuelle, chez certains, c'est comme ça. Chez d'autres, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Mettez la gestuelle que vous voulez. Et regardez si votre chien fait ou non. Dans un second temps, main derrière le dos et n'utilisez que la phonétique. Là encore une fois, pour voir si ça marche et si ça marche aussi bien que la gestuelle. Faites-le chez vous, juste pour voir un petit peu si on a un des deux qui marche mieux ou si les deux fonctionnent d'ailleurs. Mais ça va vous permettre comme ça d'avoir une petite piste d'apprentissage. Et ensuite, on retravaille si jamais il y a un élément qui est plus défavorable que l'autre. Donc essayez de me faire des petites séances comme ça où vous allez de temps en temps utiliser la voix, de temps en temps utiliser la gestuelle pour voir un petit peu ce qui va se passer et voir comment votre chien réagit. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que je pense que ça peut être intéressant encore une fois pour tout le monde. Donc pour conclure, pas de gestuelle automatique et systématique surtout. Pas de commandement vocaux automatique et systématique. Il faut toujours mettre de la variété et il faut surtout travailler les deux indépendamment et puis ensuite de les mélanger. Et c'est comme ça que le chien va progresser. Mais, chose la plus importante à retenir, il n'y a pas là encore une fois de combat. Il n'y a pas ceux qui parlent et ceux qui ne parlent jamais mais qui utilisent tout le temps des gestes. Il y a les deux parce que les deux sont bien mais les deux sont bien s'ils sont bien utilisés tout simplement et comme à chaque fois. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridog.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !